Bonjour tout le monde, on est au début de la saison, alors on a hâte de commencer cette saison. Et on va se préparer, on va commencer par faire une liste qui va toujours nous aider à éviter des erreurs, puis non seulement à ne pas oublier des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle saison, donc je vais faire avec vous toutes les étapes en début de saison. Alors, ça va certainement éclairer quelques-uns qui sont nouveaux, c'est un aide-mémoire pour se souvenir à chaque année de ce qu'on va faire. On commence avec la première chose à l'arrivée du bateau, si nous avons une toile, on va enlever notre toile bien entendu. Mais la chose la plus importante après quand on rentre à l'intérieur pour la dame, ça lui prend l'eau. Alors, si vous avez de l'eau chaude, alors si vous avez installé un bypass, il faudra refaire, installer la pièce qui va remplacer le bypass. Parce que le bypass, c'est qu'on veut éviter que l'eau de la tinque à eau chaude soit remplie de antigel. Donc, c'est ça qui fait qu'on installe un bypass. Quand l'eau chaude et l'eau froide est déjà rendue dans le bateau, que notre partenaire est heureuse, alors à ce moment-là, on va commencer le cockpit. Nous, on lave le cockpit en premier et ensuite on installe toutes les toiles, le full enclosure, pour s'assurer d'avoir un peu de confort. On est prêt à poursuivre la seconde étape. On s'en va avec vous directement sur le pont pour laver le pont avant de faire les côtés. Rendu à la partie du lavage, d'une très grande simplicité, on fait ça d'une façon simple chez nous. On prend du spray nine pour laver. On commence par étendre, on laisse travailler un petit peu le produit, juste quelques instants. Ensuite, on va frotter avec une brosse rigide pour la partie de l'antidérapant. Après ça, on va frotter avec la partie, une brosse molle pour les parties qui sont lisses. Et ensuite, on va rincer. L'antidérapant sera très propre. Je vais utiliser ce qu'on appelle du permanent. C'est un produit nanotechnologique. Ça veut dire que c'est ultra petit. Ça vient comme silé et non seulement ciré sans que ça soit dérapant. Le produit que je trouve qui nous permet de garder tout l'antidérapant propre pendant tout l'été. C'est le produit. Et là, ça me prend 10 millilitres. Mais 10 millilitres, c'est pour remplir une bouteille de 1 litre. Donc, c'est tout ce que ça prend. Et là, maintenant, je suis prêt à aller l'appliquer. Et par la suite, je le laisse travailler pendant un certain temps. Puis après ça, je passe la hausse pour enlever les suppléments. C'est pas plus long que ça. Et voilà, vaporisé tout simplement. On est rendu au lavage de la coque, comme je vous ai parlé tout à l'heure. La coque, c'est simple. Si on l'a bien serré l'année précédente, c'est facile de nettoyer rendu au printemps. Alors, que je vais faire? Je vais mettre la même chose de produit. J'ai soit qu'on mette du down ou bien que je prenne du spring line. Le spring line réussit à enlever davantage. Et puis, par la suite, quand ça va être bien propre, bien net, après ça, on va appliquer la cire. Vous savez qu'après avoir terminé de faire le lavage, on pourrait faire un petit compound très fin. Il peut être fait avec un appareil ou il peut être fait à la main. Mais c'est pas nécessaire de le faire à tous les ans. Alors, comme moi, il a été fait déjà il y a un an ou deux. Et puis, cette année, après avoir fait un bon lavage, bien lavé, là, après ça, on essuie. Et là, on applique la cire. Donc, j'applique la cire. On fait deux pieds par deux pieds. Normalement, après l'avoir essuyé, je vais repasser avec un linge complètement mouillé, très froid, qui va faire figer la cire. Et là, ça va donner un lustre extraordinaire. Et quand on aura terminé de faire le bateau, si on veut se permettre de faire une deuxième couche de cire, ce qui serait l'idéal, et j'utilise évidemment une cire en pâte colonel. Moi, je préfère ces produits-là. Alors, il s'agit d'être minutieux et bien faire la job, et ça va faire en sorte que votre bateau va être magnifique. On est rendu à l'étape suivante. On a terminé de faire notre cire. On a commencé au-dessus, on fait les côtés, on est rendu dans la partie qui est sous le bateau. Alors, on a commencé par mettre un masking tape pour protéger notre ligne. Moi, je sable toujours. En fait, c'est un anti-salissure qui est un VC17. C'est très personnel. Toutes les anti-salissures sont bons. Ça dépasse ce que l'on aime, ce qu'on veut avoir. Je vais, dans un premier temps, mouiller. Ensuite, je vais sabler. Moi, je sable au 800 à l'eau. Là, je vais rincer. Et ensuite, je vais laver. Donc, je vais prendre un savon dégraisseur. Et ce savon dégraisseur, ça n'en prend pas beaucoup, mais ça, dans une chaudière, ça fait beaucoup de brou. On passe la brosse, une brosse molle. Et après ça, on a juste à rincer parfaitement. À la toute fin, bien, quand c'est bien sec, là, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à installer mon VC17. Moi, j'en mets très peu. J'en mets une très petite couche. De façon que, où on y retrouve suffisamment d'anti-salissures, je n'en mettrai pas. Je vais en faire surtout aux endroits qui manquent d'anti-salissures. Et après ça, le bateau va être prêt à mettre à l'eau. Il va nous rester à poser l'hélice. Et puis, je vais aussi vous aller voir toutes les choses que vous pouvez faire. Ça va dérouler progressivement. Vous pourrez utiliser cette générique. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui le fait, mais si vous avez le goût de le faire, pour un aide-némoire, bien, ça sera déjà à la toute fin. Tous les items que l'on fait quand on arrive pour préparer le bateau pour la mise à l'eau.